bonsoir bienvenue c'est la huitième séance des aventures de la cuisine à boire et à manger donc ce soir un programme vaste large et neuf que j'ai le plaisir de présenter en compagnie non seulement de Renoir et du déjeuner des canotiers mais de Jean-Paul Jouary de Jean-Paul Jouary dont j'ai pu mesurer à diverses reprises pratiquement et discursivement les grandes compétences en matière d'association de mets et de vins il sera donc notre initiateur en ce sujet alors je vous présente rapidement notre invité du jour qui est connu plutôt comme philosophe qui avait publié un livre que beaucoup de jeunes ont connu en démarrant la terminale cette entrée en philo je crois que c'est ton best-seller mais par ailleurs voilà spécialiste de Diderot, de Rousseau mais aussi de Nelson Mandela ce qui nous met tout de suite sur de bons rails et nous rassure mais Jean-Paul est spécialiste de philosophie politique a publié tout récemment la parole du mille pattes dont le sous-titre est peut-être plus explicite difficile démocratie donc un cours de philosophie politique devenu livre et puis c'est un homme éclectique dans sa trajectoire et ses curiosités ce qui me fait plutôt plaisir et nous nous sommes rencontrés autour de projets de livres dont Préhistoire de la beauté qui est vraiment une lecture tout à fait passionnante de l'art paléolithique de la manière dont l'art a favorisé notre entrée dans l'humanité mais s'il vient c'est aussi et j'avais déjà cité son nom et montré la couverture de ce livre parce que c'est un passionné de cuisine et c'est même grâce à lui et avec lui que j'ai pu goûter à la cuisine Ferran Adria au tout dernier moment avant que le restaurant et la bouline ferment ses portes un livre remarquable donc croisement de la réflexion sur l'histoire d'un grand cuisinier et le regard d'un philosophe et puis plus récemment autour d'un jeune cuisinier parisien à Crame un autre livre voilà donc je vais te passer la parole même si je ne me priverai pas d'intervenir régulièrement te passer la parole d'abord pour situer un peu ton propos puisqu'on a annoncé à boire et à manger les mets et les vins mais les accords mets et vins ne sont pas donnés ne sont pas quelque chose d'immédiat et l'idée même que manger ail de pair avec le vin n'est pas une évidence oui c'est plutôt récent je vais procéder en quatre points en fait faire une petite histoire des rapports entre mets et vins enfin une petite, pas si petite ça commence en 6100 avant notre ère ensuite parler du lien qu'il y a eu historiquement dans l'ordre des vins et dans l'ordre du repas dans notre histoire gastronomique notamment ensuite parler frontalement de l'association des mets et des vins sur les recherches, quelques recherches pas tant que ça finalement dans la très grande gastronomie française oui c'est curieux parce que finalement on pourrait croire que c'est un sujet très balisé dans la tradition française qu'on va trouver une énorme bibliographie et j'ai découvert en regardant les images que tu me proposais en discutant avec toi que c'était pas un sujet si balisé et finalement c'est un sujet relativement récent oui relativement récent pourtant il y avait un sondage qui a été fait en 2012 qui demandait aux français quel était pour eux le critère suprême de la gastronomie et il répondait à 65% largement devant tout le reste l'association des mets et des vins mais finalement ça n'est pas si travaillé enfin je vais essayer de vous montrer les choses qui sont les plus pointues aujourd'hui et parfois les plus utiles pour nous aussi lorsqu'on peut s'y mettre et puis on évoquera les paradoxes les apories, les difficultés que certaines évolutions de la cuisine peuvent rencontrer mais on ne parlera pas sauf peut-être si on a le temps pour quelques questions on ne parlera pas d'autres associations celles qui peuvent par exemple lier le saké et le repas ou la bière et le repas ou d'autres boissons le thé pratiqués aujourd'hui dans certains restaurants avec des variétés de thé etc c'est pas vraiment le sujet sur lequel nous allons nous aventurer comme c'était à boire et à manger je me suis quand même un peu documenté donc je sais que on peut boire du saké d'açaï avec des légumes vinaigrés ou des sakés doux ou vieux avec des fromages qu'on peut prendre des thés de Yunan d'or avec le foie gras ou ding ding avec la volaille mais je vous dis je n'y connais rien je suis croyant mais pas pratiquant donc je n'en dirai pas plus s'il y a des interventions instruites là-dessus elles seront bienvenues alors nous allons démarrer au début début en tout cas connu mis en image de la culture de la vigne oui alors c'est un problème qui est finalement très ancien mais qui n'est pas je voulais dire quelques mots avant dire que ça n'est pas tellement finalement exploré ça a été une de mes grandes surprises depuis quelques années c'est peu exploré par exemple Alexandre Dumas dans son grand dictionnaire de cuisine ne dit pas un mot sur les accords avec le vin dans Bria Savarin il y a quelques intuitions mais il reste très vague sur les vins il dit un vin tempéré Baudelaire le lui reprochait ça fait partie des critiques de Baudelaire à Bria Savarin c'est là le peu de place accordée au vin la physiologie du goût dit Baudelaire c'est un faux chef-d'oeuvre parce qu'on n'y parle pas c'est du vin c'est un peu injuste parce que Bria Savarin tout de même parle de l'ordre du repas mais bon voilà Bria Savarin par exemple il vante l'accord des Bécasses avec les Grands-Bourgognes bon d'accord avec la Romane-Conti par exemple on est d'accord on ne peut plus manger de Bécasses je le signale non on ne peut plus mais on a beaucoup la Romane-Conti c'est un autre problème mais les Bécasses c'est fini on ne peut plus y toucher mais pour d'autres raisons le vieux Sauterne avec des huîtres alors ça c'est très surprenant pour nous et pourtant on verra que c'est une grande tradition par exemple le président Sadi Carnot on lui sert deux fois en 89 mais surtout en 1894 un repas où avec le saumon on sert du vieux Sauterne et du Madère et c'est en sortant de ce repas d'ailleurs qu'il est mort non pas du non pas à cause du Madère mais d'un mauvais coup de couteau anarchiste voilà donc encore aujourd'hui je voulais juste dire un mot avant de passer à cette magnifique image que lorsqu'on lit le livre que j'adore le dictionnaire amoureux du vin de Bernard Pivot qui est passionnant d'un bout à l'autre il n'y a pas un mot je dis bien un mot sur l'accord avec les plats et dans la le pire c'est qu'il y a un article sommelier et on ne parle que des concours à l'aveugle du premier sommelier du monde etc nous un sommelier dans un restaurant on lui demande conseil pour associer il n'y a pas nous allons nous allons donc lui envoyer un lien vers la conférence pour rectifier dans la prochaine édition exactement alors voilà donc je vais procéder en quatre points d'abord vous vous dites le premier point donc c'est une petite histoire de ces rapports dire d'abord que pour l'essentiel de 20 des millénaires d'années d'existence la plus ancienne trouvaille c'est 6100 avant notre ère en Arménie ensuite chez les égyptiens alors chez les égyptiens là au troisième millénaire il y a des traces très nettes avec beaucoup d'illustrations il y a celle-ci il y a encore celle-ci on voit il y a une sorte d'adoration du vin chez les égyptiens mais aucune trace de lien avec la nourriture il y a d'ailleurs des procédés de mélange des vins dont on a gardé là c'est une gravure évidemment c'est un relevé mais par exemple au XIVe siècle avant Jésus-Christ Aménophis III émet tellement le vin que dans sa tombe on a mis les jars avec les bouchons et écrit sur les bouchons les appréciations qu'il avait portées sur chaque vin pour qu'on se souvienne des raisons pour lesquelles on avait mis ces jars dans sa tombe donc bon voilà on sait que longtemps les vins sont plus forts que ceux que nous avons aujourd'hui est-ce qu'on sait quelque chose sur les vins égyptiens sur leur teneur en alcool alors non sur la composition non mais tout laisse penser que c'est pour des raisons à la fois de conservation et de goût d'ailleurs que c'est comme en Grèce ancienne ou même à Rome ce sont des vins de soleil des vins très alcoolisés mais ce sont des vins qui sont des supports de boissons on met du miel dedans de la résine des roses des violettes de la cannelle du safran enfin dans le vin il y a déjà à boire et à manger dans les vins d'antiquité alors on peut passer peut-être à la Grèce alors en Grèce évidemment le vin c'est quelque chose d'essentiel dans leur culture mais les repas se font en deux temps premier temps on mange et deuxième temps c'est le symposium et avec tout un cérémonial on boit on boit des fois on mange quelques amandes on s'est servi dans des cratères des grands vases où on met un dosage très précis dans chaque cratère de vin et d'eau on dit que c'est pour mesurer le degré d'ivraise de pochardisation on dit de chacun d'ailleurs apparemment d'après Platon Socrate est un champion puisqu'à la fin du banquet tout le monde est sous la table au petit matin et Socrate lui il va au bain avant d'aller discuter avec les citoyens mais c'était séparé donc il n'y a aucun accord entre mets et vin et pour Socrate la boisson ça se terminera mal oui mais c'était pas du vin c'est pas du vin on ne dira pas qu'il est bon un rhum alors rhum alors on supprime dans les hautes sphères bien sûr la distinction entre le repas mais puis la boisson eux ils ont plutôt tendance donc à s'enivrer du début à la fin c'est à dire c'est très célèbre alors on se saoule pendant tout le repas en fait dans ces grands et il y a aussi une consommation intime et on a des traces alors il y a des vins très réputés des vins de Naples de Méronée sur la côte de Thrace et puis de Lesbos de la Tazos et puis le vin il est coupé d'eau de mer il paraît que pour la conservation parce qu'à l'époque il y a un problème de conservation très très longtemps il y aura un problème de conservation y compris en France jusque au bon à l'invention de la bouteille bouchée etc quoi c'est voilà Jules César il adorait le bon vin et il faisait des dégustations avec quatre vins différents pour pouvoir les comparer avec beaucoup de finesse donc c'est un grand raffinement mais pas en mangeant donc chez les romains non plus il n'y a aucune réflexion aucune trace d'une réflexion sur cette fameuse association on n'a peut-être pas assez de variété dans les vins de toute façon pour que ça ait vraiment du sens à mon avis avec tout ce qu'on met dedans ils doivent tous à peu près avoir le même goût on peut le supposer et alors ils importent des grains de Gaule alors ça oui c'est encore romain on voit bien c'est très connu c'est pratique dans la Grèce on disait Bachique on importe des vins de Gaule notamment alors ceux du Landoc font rire tous les romains très mauvais alors ça c'est encore encore une scène de joyeux banquet mais on va voir donc la Gaule fournisseuse donc le début des vins de France alors les vins du Landoc font rigoler tout le monde ils se moquent des gaulois en revanche ça c'est encore romain on en importe de ce qu'on appelle aujourd'hui les vins du Rhône du Rhône notamment méridional donc ça c'est une une gravure ce que plus enfin sur pierre d'un bateau romain qui rapporte des fûts qui ont été inventés par les gaulois d'ailleurs du Rhône donc ils vont jusqu'au Rhône ils passent en Méditerranée puis ils vont à Rome à partir de là donc c'est encore un support pour une multitude de boissons mélangées avec des fleurs encore etc donc il n'y a pas encore de problématique de l'alliance entre Més et Bains et puis donc le Moyen-Âge on trouve de très nombreuses représentations de scènes avec du vin ou d'enseignes de tavernes on a beaucoup beaucoup d'images au Moyen-Âge alors certains disent que c'est parce que l'eau était très peu potable d'autres disent avec beaucoup plus de documentation historique que le vin de Mès était partout même dans le nord il y avait des vignes et on a la communion on prenait l'hostie ou un morceau de pain avec un verre de vin et on communiait quasiment tous les matins donc on peut dire que la première association attestée de Més et de vin c'est l'hostie avec le vin de Mès ça c'est attesté documenté c'est la première trace certaine voilà donc là ça c'est intéressant c'est alors le vin aujourd'hui on a gardé l'expression le coup de l'étrier d'où ça vient et bien ça vient simplement du fait qu'avant de partir en course à cheval il y avait des édifices comme cela où le cavalier venait boire un verre de vin pour avoir de la force et de la santé et du courage pour faire son départ on a gardé que l'expression je lisais encore tout récemment un article sur le début des cantines scolaires qui disait que dans plusieurs campagnes françaises au moment où on n'a plus pu servir aux enfants de moins de 14 ans de boissons alcoolisées des parents de familles très rurales pensant que les enfants n'auraient pas assez de force pour suivre toute la journée leur faisait boire la quantité habituelle de vin c'est à dire une demi-bouteille avant le départ à l'école ce qui faisait que les premiers cours étaient un peu difficiles et donc ça ça date du début du 20ème siècle enfin cette idée que le vin donne de la force et donc il est là un peu comme nous prenons le café j'ai un ami inspecteur qui l'a vérifié dans l'heure dans les années 70 les enfants qui ne suivaient pas le matin et l'inspecteur lui disait vous êtes nouveau ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas dormi c'est parce qu'ils ont bu dans le primaire alors comment se passe un repas au Moyen-Âge alors on va voir de façon plus précise comment s'en organiser les repas mais ces images sont intéressantes parce qu'on voit de la nourriture on n'en voit pas de verre c'est très rare il y en a quelques-unes mais on ne saura jamais si c'est du vin ou de l'eau montrer les autres images de repas médiévaux pour l'essentiel soit on mange soit on boit et là bon c'est un repas typique on a de la nourriture on peut passer parce que voilà c'est encore le cas donc ce sont des écuelles mais ce ne sont en aucun cas des coupes pour boire le vin il n'y a rien qui ressemble à une sorte de tarte ça ressemble à un verre non là on ne boit pas il n'y a que celui qui est devant significativement il n'est pas à table alors ça c'est l'ivresse coupable des femmes alors les femmes étant le sexe faible par définition on leur fait beaucoup boire de vin finalement et on verra qu'avec le temps c'est autant un outil de séduction que d'ivresse ça on voit encore une alminio où il n'y a pas de verre à table ça c'est donc la première partie de mon exposé c'est pour montrer que le problème ne pouvait pas se poser voilà et toujours repas fin de Moyen-Âge ou renaissance sans verre à table sans association donc sans doute un moment dévolu à la boisson hors du repas juste avant juste après et puis on verra ça c'est un cabaretier donc en revanche on va boire dans des officines où on sert du vin là on est un peu plus tard on est probablement au XVIIe siècle et on va voir énormément de représentations du vin dans la peinture du XVIIe et notamment dans les natures mortes dans la peinture hollandaise c'est assez frappant donc ça montre quand même la présence du vin hors de ses territoires d'origine ici une très belle nature morte de Peter Klass donc on voit des huîtres et un verre de vin blanc et un pichet une carafe mais pas de bouteille on ne sait rien finalement sur l'origine de ce vin encore un jeune homme avec des huîtres et du vin blanc le gourmand d'huître là ce sont des gaufrettes avec un vin rouge en réalité ça doit être du madère le madère a un grand succès et la bouteille le laisse entendre et ici donc on va voir deux tableaux de Peter de Hawke qui est à peu près contemporain de Vermeer de Delft pendant longtemps d'ailleurs on a confondu les deux peintres et on va voir que dans les scènes les scènes intérieures on retrouve les mêmes motifs et notamment le motif de la femme qui s'enivre de la femme qui boit de la femme qui se laisse séduire qui goûte peut-être les commentaires sur cette toile c'est non non c'est pour lui redonner de la santé et de la force toujours et c'est souvent ce sont des femmes beaucoup avec Vermeer c'est pareil elles aussi c'est pour la santé pour la force pour la santé pour la force mais quand même les robes rouges dans la peinture hollandaise du 17ème les jeunes femmes avec des robes rouges il y a toujours une notion de tentation d'adultère de séduction qui va être encore plus manifeste dans ce tableau là la jeune fille et le verre de vin où là on voit vraiment que le vin est presque symbole de galanterie on ne sait pas de quel vin il s'agit mais voilà on est plus dans l'invitation à la sensualité que dans le fait de goûter le vin et encore moins dans une situation de repas il n'y a aucun rapport entre cette situation et le fait de manger et puis au 18ème alors là vraiment on voit une montée en puissance dans les représentations picturales une montée en puissance du vin comme invitation au plaisir comme invitation à la séduction souvent dans des scènes de repas mais on a l'impression que le vin est surtout débordant débordant et festif repas de chasse et donc ici repas d'huîtres qu'on avait déjà vu dans une autre séance j'ai appris par Benoît Peters qu'on mangeait 144 huîtres par personne oui oui Balzac notamment on mangeait jusqu'à 144 huîtres on ne sait pas combien il buvait avec ces huîtres mais ce qui est très intéressant dans ce tableau quand on l'agrandit quand on le voit en détail c'est qu'on a une représentation là assez précise du traitement du vin les bouteilles et ces bouteilles qui sont mises dans la glace donc là on commence à avoir une organisation du repas où on a vraiment prévu un certain nombre d'accessoires pour le vin alors c'est une exception pour l'accord mais vin l'accord entre le vin blanc et les huîtres c'est l'accord le plus ancien et qui n'a jamais changé depuis 2000 ans il y a 2000 ans qu'on a des traces de cet accord entre huîtres et vin blanc et ça peut être aussi du Sauterne ou du Madère et puis on verra très très vite qu'on va passer plutôt au Chablis Chablis là on est sous la Régence ou sous Louis XV beaucoup de dames à table pas mal de bouteilles mais pas de soucis particuliers d'accord de maize et de vin on bascule alors bon on avait évoqué dans les premières conférences ce moment de la construction de la gastronomie des clubs de gastronomes et de gourmands c'est l'époque qui suit immédiatement Bria Savarin c'est la fin de la révolution française là on se retrouve avec des clubs d'hommes où on a l'impression qu'on boit un peu au-delà du raisonnable et en mangeant alors on arrive au 19ème siècle alors on va garder cette image mais 19ème siècle alors il y a une grande différence entre les banquets y compris de classe moyenne de genre aisés et les banquets franchement bourgeois et aristocratiques dans le rapport mai 20 il y a le début d'une véritable réflexion théorique une recherche sur ces accords en 1813 parce que c'est vraiment le moment où se construit aussi le discours gastronomique le restaurant et le discours gastronomique apparaissent vraiment à ce moment là j'y reviendrai tout à l'heure après 89 pour des raisons donc en 1813 il y a un premier livre qui s'appelle Topographie universelle des vins d'Alfred Julien où on analyse la modification du goût du vin en fonction de ce qu'on vient de manger c'est vraiment là c'est la première amorce en 1888 la cuisine bourgeoise de Dubois lui il insiste sur l'attention c'est des conseils qu'il donne faites très attention à la suite des vins et à ce que vous servez avec les plats correspondants et puis il y a surtout en 1891 Alfred Contour le cuisinier bourguignon donc il ne parle que des bourgognes parce que voilà ce sont des vieilles hostilités entre Bordeaux et Bourgogne on trouve une réflexion alors beaucoup plus précise par exemple pourquoi il faut prendre du blanc de Montrachet ou de Meursault avec le poisson des rouges fins de Pommard ou de Volnay avec les entrées avec les rôtis plutôt du Clos-Vougeot du Chambertin ou de la Romanée etc. et là il y a vraiment c'est un livre de réflexion où le problème est explicité et totalement développé et il y a il y a eu un colloque à un an et demi dirigé par Jean-Robert Pitt sur cette association au mai 20 avec de très 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 nombreuses contributions où on s'aperçoit qu'au 19ème siècle il y a une grande différence entre les menus populaires ou républicains et les menus gastronomiques de grande bourgeoisie et d'aristocratie alors ça c'est un menu du 19ème siècle on voit une suite de plats mais c'est intéressant parce qu'on voit que le Madère et le Sauterne sont associés encore aux entrées aux hors d'oeuvre au turbo par exemple donc si je lis bien on a le Madère le Sauterne du Médoc en carafe château Erkamesan ou quelque chose comme ça Richebourg champagne frappé café et liqueur un ordre qui quand même ressemblerait un peu au nôtre si on considère que le Madère était plutôt un apéritif oui mais c'est pendant le repas on va le retrouver sans cesse voilà un autre menu où on voit encore le Sauterne et le Madère explicitement donc avec le turbo sauce crevette oui ça ça nous paraît quand même extrêmement extrêmement surprenant la présence très régulière très forte du Sauterne associé au Madère il y a là quelque chose un goût du sucré avec des mets qui nous sembleraient appeler des vins des vins secs ça c'est tout à fait curieux puis un vin que je n'identifie pas mais toi non plus je crois le Grand Chalet en Grille beaucoup de Bordeaux on changeait de nom à ce moment là Château Citran et donc là on sent quand même une sorte de correspondance qui s'établit ligne à ligne puisqu'on voit par exemple Rau Nuit Dindonaut Truffaut et Corton plusieurs petits plats qui suivent donc on a quand même un nombre de vins assez conséquent et associé à un moment précis du repas bien qu'il faudrait savoir ce que ça devait faire de boire du sauterne et du madère avec du turbo et ensuite de prendre des bordeaux c'est à dire qu'il n'y a pas une réflexion vraiment poussée là dessus alors ici il y a un menu qui est un peu difficile à lire mais qui est un menu de 1845 je peux en donner je peux en donner lecture donc huître avec du sauterne et du madère oui des potages avec le crème d'orge printanier garni de quenelle un chauffe-froid de volaille des petites bouchées à la reine du cabillaud du filet de bœuf puis arrivent les entrées enfin on le sait bien l'ordre du repas n'est pas du tout du tout le nôtre et la liste des vins nous est donnée là donc sauterne et madère que l'on retrouve le château la fite un autre vin que je ne lis pas du champagne du porto un autre porto voilà on voit une suite de vins et de plats qui sont quand même voilà il n'y a pas une réflexion de fond on peut passer et on ne voit pas d'indication d'année il n'y a pas d'indication d'année pendant assez longtemps sur ces vins par contre dans ce menu déjà montré le menu du siège de Paris le menu de Noël d'un restaurant pour le 25 décembre on a massacré tous les autres vins saines apparemment on va avoir l'association de choses tout à fait exotiques donc du chameau rôti du civet de kangourou des côtes d'ours rôti sauce poivrade du chat flanqué de rats ce qui est quand même merveilleux c'est très métonymique de la terrine d'antilope aux truffes mais des grands vins un certain nombre de grands vins donc Xérès la tour blanche 1861 château palmaire 1864 et pour le deuxième service mouton Rothschild 1846 donc il a quand même 24 ans le romané conti 1858 belongé frappé grand porto 1827 donc manifestement le siège de Paris n'avait pas entamé les caves non il a eu des conséquences plus tristes pour les animaux du zoo et pour l'alimentation parce que là c'est quand même un repas de grand luxe c'est un repas de grand restaurant pour le jour de fête on imagine évidemment que l'ordinaire des parisiens était plus terrifiant et privé de ces grands vins c'est probable voilà alors un menu encore en l'honneur de Sarah Bernard et là qu'indique-t-on pour les vins toujours un chéri chéri golden chéri c'est le nom anglais du Cérès en fait c'est un vin d'Andalousie chablis moutonné saint-estephe en carafe chambertin 1884 champagne de Vénoge frappé donc le champagne associé au dessert toujours au dessert pendant très longtemps encore aujourd'hui certains alors voilà ça c'est un menu républicain démocratique alors voilà là il y a une grande distinction au 19ème siècle les grands 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 menus les banquets démocratiques on voit toute une suite de plats et on met en dessous une bouteille de rouge par personne voilà ça règle la question des accords des mets et des vins enfin on est à Savigny ce qui nous donne quand même le sentiment que peut-être c'est du très bon vin mais oui c'est peut-être un excellent vin mais effectivement le même vin avec tout ça c'est quand même bizarre enfin bon beaucoup de nos repas courants restent aujourd'hui qu'on soit dans l'accord des vins ou pas avec un vin unique ah bon oui non non bien les avis sont partagés et là on a en revanche alors ça c'est 1931 une journée bourguignonne et là on voit le temps on change d'univers là saucisson trouffée avec du pouillet fuissé escargot des vignes avec un grand chabli ce qui est encore fricassé de poulet jevrai-chambertin dodine de canard avec un clau-vougeot etc et là on a les indications d'années on indique même le propriétaire du vin grand chabli 1928 Thomas Balbo jevrai-chambertin 1923 en magnum etc donc on a le fournisseur mais l'indication d'années est quand même un élément qui dit qu'on est allé beaucoup plus loin dans le raffinement puisqu'on précise véritablement de quoi il s'agit mais à cette période-là je vous donne un exemple au Ritz un milliardaire en 1930 qui organise un énorme repas et je vous dis tout de suite il y a des sols au début avec du chéri toujours un vin très alcoolisé puis du foie gras de la bécasse des truffes etc et on passe du chéri au Montrachet au Margot au Palmaire du champagne de l'arôme Mané Conti Duchamp Bertin ensuite c'est-à-dire qu'il y a une errance encore il n'y a pas alors il y a un souci qu'il n'y avait pas avant auparavant mais il n'y a pas une réflexion de fond alors ce qu'il faudrait voir c'est aussi le temps consacré au repas parce que peut-être qu'il y avait des intervalles assez grands entre les plats et entre les vins je ne sais pas parce que quand il y a 15, 20 plats j'ai connu dans ma jeunesse ce n'était pas des petites portions cuisine centre-ville je raconte l'épisode dans la bande dessinée comme un chef préparant chez des bouchers flamands des environs de Bruxelles un repas de Noël il commençait à 6h de l'abst-midi pour terminer vers 3h du matin avec des siestes entre les plats donc je ne sais pas si c'était une tradition bregolienne mais ça permet évidemment de repartir sur des vins comme si le palais était neuf comme si on était sur un tout autre goût sur une toute autre aventure et que le repas tu sais qu'il y avait quand même il y a eu une époque et chez Dumas c'est déjà le cas où c'est un seul repas qui fait la journée il est vrai qu'il est énorme mais ce repas peut durer plus longtemps que les menus dégustation d'aujourd'hui il peut durer 4-5 heures assez facilement avec probablement des discours de la parole je ne sais pas d'autres choses en tout cas en tout cas c'est la première partie le deuxième point c'est qu'on voit bien que ce qui est en jeu c'est l'ordre du repas l'ordre du repas qui a toute une histoire et donc juste en deux mots jusqu'à la fin du 18ème siècle on fait ce qu'on appelle des repas dans les grands repas bien sûr ce n'est pas dans le petit peuple et dans les campagnes mais en plusieurs services c'est le service qu'on appellera le service à la française où il y a d'énormes dispositifs d'assiettes aucun verre où chacun a le droit de manger à longueur de main ou de fourchette après Médicis bon voilà et il n'y a donc rien de chaud puisque tout refroidit et puis après on remet un deuxième service qui a des images là je crois que extraordinaires voilà par exemple vous imaginez un petit peu le nombre d'assiettes donc là on est dans un repas à la française mais à Londres à Westminster pour le couronnement de Jacques II c'est ça il y a si je me souviens bien à chaque service 400 500 assiettes voilà et on refait plusieurs services donc dans cet ordre là c'est important pourquoi parce que je crois qu'il y a une autre image voilà c'est encore une autre un repas plus modeste enfin quand même et puis après voilà encore et il n'y a pas de verre la même structure de repas pas de verre sur la table on a des serviteurs derrière et quand on veut du vin on appelle le serviteur qui remplit et qui donne le verre donc le rapport mets-vin symbolisé par cette séparation d'ailleurs il n'y en a pas il n'y en a pas il est impossible de faire un accord mets-vin puisqu'on peut prendre du sucré du salé de la mer de la terre comme ça et le serviteur est derrière mais c'est son propre serviteur je crois on arrive avec son propre serviteur donc si on n'en a pas on ne voit pas on ne peut pas venir c'était une sélection voilà alors pour dire tout de même que de toute façon pour parler du problème des accords entre mets et vin encore faut-il de valoriser la saveur la gourmandise or on l'ignore souvent depuis le 4ème siècle après Jésus-Christ depuis évagre pontique la gourmandise est désignée comme premier péché mortel avant le crime être gourmand c'est aller en enfer un certain nombre de tableaux du 18ème siècle nous font quand même un peu douter du sérieux avec lequel c'était observé non mais je ne dis pas que les moines observaient ça mais en tout cas pour la population c'était un péché mortel et c'est un philosophe Thomas d'Aquin qui au 12ème siècle a descendu la gourmandise au titre de péché véniel seulement voilà et de même on l'ignore souvent les couleurs étaient interdites dans les plats mettre du noir était interdit parce que c'était la présence du diable dans la nourriture mettre des couleurs l'église avait décrété que colorer mettre des choses des pétales etc. pour colorer c'était mentir c'était mentir sur ce qu'il y avait en dessous donc il a fallu attendre le 14ème siècle pour que des bourgeois imposent 114 teintes elles sont recensées possibles pour décorer les plats la nourriture était un problème d'hygiène d'ailleurs et c'était très religieux c'est à dire qu'on estimait que l'estomac devait ne pas être bouché au début du repas donc on devait prendre les choses les plus légères avant les choses les plus lourdes qu'est-ce qui est le plus léger c'est ce qui est le plus en l'air et le plus près de Dieu donc on commençait par les oiseaux on continuait par les fruits on continuait par les fruits les baies et les légumes qui poussaient au-dessus on continuait avec des fraises etc. qui poussent au ras du sol on continuait avec les poissons et les légumes à la fin parce que c'était ce qu'il y avait de plus lourd et c'était la règle une règle hygiénique d'ailleurs gastronomie ça veut dire règle de l'estomac d'ailleurs voilà et donc il y avait tout cet ordre ces grands repas avec des services successifs qui étaient même dessinés je crois que tu as le dessin donc là on a une situation de repas un peu plus modeste et puis on va voir une représentation d'une table de la manière de dresser une table et là ça dans des livres d'hôtellerie ça c'est très intéressant parce que c'est très classique depuis Galilée on estime que Dieu a construit le monde de façon géométrique et donc pour se rapprocher de Dieu il faut aller vers la géométrie la perspective dans la peinture italienne etc. et donc on va dresser les tables selon un dessin de symétrie comme les jardins à la française etc. il faut qu'il y ait de la symétrie de l'organisation géométrique ça c'est la préparation d'une table pour un roi je ne me souviens plus lequel alors les considérations de symétrie sont extrêmement importantes et quand on pense aux distances des cuisines et au nombre de convives dans beaucoup de cas on sait qu'on mange tiède sinon froid à peu près automatiquement surtout qu'on est placé plus ou moins bien par rapport à telle ou telle plane qu'il y a des places plus favorables et ceux qui n'arrivent à manger que ceux qui est à portée de leur main et puis il y a la révolution française la révolution française tous les grands cuisiniers ayant perdu leur patron pour raison soit d'exil soit parce qu'ils avaient perdu la tête les grands cuisiniers se retrouvent en chômage technique et donc veulent faire profiter de leur savoir ils ont envie de vivre et donc ils ouvrent des restaurants voilà et ça ça va tout changer parce que on passe de 100 à 500 restaurants à Paris en deux ans quelque chose comme ça avec des restaurants très 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 cotés la taverne de Londres le café anglais les frères provençaux le rocher le rocher de Cancale alors donc apparition du restaurant et là il y a un nouveau problème quand vous êtes invité à un repas à la française de toute façon vous ne payez pas et on ne sait pas ce que mange chacun si vous allez au restaurant et bien on est obligé d'inventer le menu et la carte parce que chacun va payer ce qu'il a effectivement mangé et le problème de l'ordre des repas apparaît à ce moment là et le problème du vin peut se poser aussi puisqu'on va commander une certaine quantité de vin on va le choisir sur une carte qui aura des prix variés et donc il y avait une condition historique pour que le problème des rapports entre mai et vin puisse même se poser et donc à partir de là il va y avoir cette invention du menu et de la carte les aristocrates se moquent de cela c'est le service à la russe on dit service à la russe en fait c'est service dans la très grande aristocratie russe parce que pour les autres ils essayaient de trouver des pommes de terre et donc on échelonne on échelonne davantage le repas on leur donne et on diminue le nombre de plats 20 plats maximum je vais vous donner un exemple de menu un exemple de menu alors potage et purée de perdreau ensuite crépinette de gibier et vol au vent ensuite carpe ensuite d'âne truffée ensuite perdreau gâteau de volaille chevreuil aux truffes salade de homard poulard de truffée foie gras cardon à la moelle truffe au champagne petite timbale brioche mousseline on voit bien que l'ordre des vins est tout simplement impossible voilà et donc le problème certains vont se mettre à se poser la question on va rechercher une harmonie entre l'ordre des plats et l'ordre des vins sachant qu'on ne peut pas boire n'importe quel vin après n'importe quel vin et petit à petit donc il va y avoir non seulement la recherche d'une harmonie entre un plat et un vin et ça n'est pas un bon plat avec un bon vin il faut qu'il y ait une harmonie qui fasse naître autre chose et c'est ça la gastronomie il faut qu'il y ait une unité supérieure et puis tu as un ordre des plats un ordre des vins et la relation horizontale entre les deux c'est à dire que même si l'accord était parfait entre un mets et un vin si le vin suivant est écrasé donc c'est une double construction horizontale horizontale et verticale c'est si difficile et donc là on entre vraiment dans cette problématique des associations qui est au fond une problématique essentiellement 20ème siècle c'est mon troisième point mais est-ce qu'on peut dire qu'au 19ème c'est balbutiant ça démarre ça démarre mais c'est vraiment quelque chose qui finalement cet accord mets-vin qui nous semble si important et appartenir à la tradition de la cuisine française au fond est une construction du 20ème siècle construction du 20ème siècle je dirais même et je donnerais des exemples qu'on peut avoir de très 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 grands cuisiniers comme on en a les ganières les rebuchons etc dont les repas sont à peu près massacrés par un mauvais sommelier je donnerai un ou deux exemples tout à l'heure en citant les noms évidemment alors troisième point la recherche des associations alors je vais aller très vite on pourra discuter j'espère comment associer un plat et un vin alors il y a deux façons soit on a un plat c'est la situation au restaurant et on se dit qu'est-ce qu'on va boire avec qu'est-ce qui pourrait aller d'ailleurs on donne souvent le menu puis la carte des vins dans les restaurants soit on a une très belle bouteille et on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir manger autour de cette bouteille je pense que c'est la meilleure démarche il y a même des restaurants mais je ne dirai pas l'adresse où on peut avoir des chablis de ravenaux qui sont introuvables et hors de prix à des prix incroyablement bas et où on ne va que pour le vin et on se demande qu'est-ce qu'on va manger voilà ça c'est en général dans les autres restaurants les prix sont tels qu'on ne se pose pas tellement le problème d'une romanée comptier dans un restaurant donc soit le plat d'abord soit le vin d'abord et ce n'est pas si simple parce qu'on peut avoir un plat absolument sublime et un vin extraordinaire et rater l'accord et donc l'un va amoindrir la qualité de l'autre réciproquement donc c'est un problème qui est un peu compliqué donc au départ on va partir de quoi ? il y a des alliances impossibles alors exemple que donne Christian Millau du guide une romanée comptier avec une salade de tomate il ne vaut mieux pas bien jusque là même sans Christian Millau on n'y aurait pas pensé Jean Lenoir celui qui a inventé toutes ces boîtes de petites tubes avec les parfums pour identifier les vins les asperges aucun vin même si Robuchon a essayé une fois etc Gilbert Garrier qui raconte que Robuchon avait fait un repas où on avait essayé de boire du sauterne du début à la fin ça a été un massacre parce que les plats de Robuchon étaient absolument extraordinaires et le repas catastrophique donc la base de la science bon évidemment elle est d'abord physiologique on a une langue ça permet de retenir l'acide l'amère le sucré et le salé et on a le nez le nez humain qui même sans beaucoup d'entraînement est capable de discerner entre 25 000 et 30 000 particules odorantes différentes alors évidemment on ne peut pas les réciter une après l'autre c'est sûr mais ça donne 95% du goût le nez donc à partir de là quelques principes l'alliance se fait soit en harmonie alors on parlera d'unité de saveur on dira les gustèmes comme il y a les phonèmes en linguistique soit des gustèmes qu'on retrouve dans les deux et donc il y a une harmonie l'un rappelle l'autre soit en contraste c'est à dire que le contraste entre des gustèmes du plat et du vin vont valoriser et faire exploser les deux réciproquement exemple Hugues Johnson l'onologue harmonie Agneau et Saint-Emilion c'est clair c'est en harmonie il y a un goût herbacé dans les deux voilà et puis les tannins font ressortir le meilleur du gras les gras font ressortir et plutôt rendre les tannins plus soyeux contraste du fromage de chavignol chèvre sec ou moelleux avec un sans serre léger acide c'est parfait si on essaye avec un vin rouge ça n'est pas la peine aucun vin rouge ne peut voilà d'ailleurs c'est un des automatismes peut-être il reviendra mais c'est un des automatismes qu'on a longtemps eu et qui a beaucoup changé ces dernières années c'était le rapport du fromage et du vin rouge il y avait presque une évidence après le plat principal d'aller vers un vin rouge plutôt puissant et de qualité avec des fromages et aujourd'hui on voit de plus en plus souvent des sommeliers recommander le vin blanc qui était un accord qui semblait détonnant bizarre mais certains fromages ne vont ni avec le vin blanc ni avec le vin rouge comme les oeufs quelquefois les oeufs ne vont pas avec grand chose le camembert par exemple bon il vaut mieux un alcool plutôt fort genre calvados est-ce qu'on est lié à des cépages précis une fois qu'on a quitté le terrain des vins doux et des vins secs des vins blancs et des vins rouges est-ce que la question du cépage des monocépages des vins complexes est une question déterminante ou est-ce que c'est quelque chose de plus subtil de plus immatériel que ça parce qu'on peut dire quand même qu'une des particularités de la France c'est qu'on connait nos vins par leurs appellations et leurs régions alors que quand on parle avec des américains ou même des gens dans d'autres pays on parle en termes de cépage immédiatement est-ce que vous voulez un chardonnay comme ça c'est ça alors est-ce que est-ce que tu penses que dans ce qui a été mis en scène sur ces accords la question du cépage a été véritablement au coeur ou est-ce que c'est plus des appellations des domaines non le problème si on veut de la gastronomie parce que sinon on peut prendre un petit vin avec n'importe quoi etc c'est pour la joie enfin un vin de soif comme on dit il y a une règle c'est que avec un grand vin le plus prudent c'est de prendre un plat très simple avec un plat très élaboré il vaut mieux prendre un vin simple qui ne soit pas au sommet en tout cas mais il faut ajouter immédiatement que ce qui doit être cherché c'est l'accord magique entre un grand plat et un grand vin et cette complexité avec le temps c'est chez nous les bourgognes ce sont des monosépages avec le temps ils peuvent avoir quelque chose d'extraordinaire les châteauneufs du pape sont presque tous monosépages sauf le rayas et les deux avec le temps je ne pense pas que ça joue un rôle en revanche voilà c'est la palette aromatique des deux et cette question d'harmonie ou de contraste qui va beaucoup jouer donc il y a des recherches à partir de là pour l'instant des petites expérimentations Christian Millot la truffe et le pomme roll ça je dois dire une fois dans ma vie du pétrus 75 avec des truffes entières dans son dictionnaire de la gastronomie Gilbert Garrier dans son histoire sociale et culturelle du vin l'accord entre les rougets c'est à dire les bécasses de la mer comme on dit c'est le gibier de la mer et un château neuf du pape à mon avis plutôt jeune plutôt on lit Georges Lepré je fais exprès de citer les auteurs et les livres parce qu'il n'y en a pas beaucoup et donc je tiens à les citer le vin en son palais l'accord entre le pigeon au rôti le comtesse de la langue le pigeon au ville le comtesse de la langue l'épaule d'agneau avec le co des tournelles le grand saint-estèphe bon voilà on a beaucoup de livres où on a des accords par harmonie par contraste mais l'idée d'une recherche systématique il y a quelques livres dont je tenais à montrer les couvertures alors là on arrive dans le sérieux dans le très très intéressant le Philippe Bourguignon l'accord parfait alors quelle est sa réflexion il a sélectionné 48 vins et pour chaque vin il essaye de définir ce qu'est le plat qui va le mieux permettre de sublimer ce vin alors par exemple il prend le Châteauneuf du Pape Beaucastel 89 bon presque le meilleur et il trouve que c'est avec la truffe le lièvre à la royale le bœuf bourguignon etc ou encore il prend un sans serre de François Cotta le seul sans serre sur les 450 60 qui puisse vieillir 30-40 ans et devenir un des plus grands vins blancs de France donc c'est à Chévignol et il se demande et il retrouve le brochet l'ombre le chevalier mais c'est quand même pas par exemple il dit si vous n'avez pas de sans serre de François Cotta prenez un Mentous Salon ou un Reuilly il n'y a aucun vin de Reuilly de Mentous Salon qui peuvent voisiner avec un François Cotta c'est pas le même vin donc on voit c'est encore comme ça on passe là quelque chose alors qu'il est beaucoup plus élaboré Alain Sanderens alors Alain Sanderens je vais raconter une petite histoire avant de te laisser parler parce qu'Alain Sanderens c'est un des pionniers de la nouvelle cuisine qu'on a évoqué rapidement un jour Michel Guérard qui s'intéressait déjà beaucoup au vin va manger chez Sanderens et lui dit mais quel dommage tes plats sont sublimes et ta cave est nulle et ça va piquer Sanderens de telle façon qu'il va refaire sa cave changer de sommelier mais commencer à renverser la préoccupation et à vraiment devenir un passionné de vin et plus passionné que tous les cuisiniers de sa génération pour lesquels quand même c'était quelque chose qu'on déléguait il faut bien voir et j'en parlais encore il n'y a pas longtemps avec Michel Guérard qui me donne des informations de première main là-dessus que la plupart de ces cuisiniers qui avaient commencé comme commis n'avaient pas eu le temps d'acquérir ils n'avaient pas fait d'école n'avaient pas eu le temps d'acquérir une culture du vin et c'est simplement au moment où leur restaurant devenait étoilé et très fréquenté que les gens ne voulaient pas boire chez eux de vin ordinaires de vin quelconque et donc ils ont quelques conseils mais ils doivent tout construire construire la cave d'abord les conditions de bon vieillissement des vins mais aussi les assortir et donc là Sandrans est celui de toute cette génération qui s'est le plus passionné on va le voir dans la couverture de son livre le vin et la table donc là c'est la première couverture où on voit vraiment ce renversement oui totalement avec Bétane et Dessauve alors une fois par mois ils vont faire vraiment de l'expérimentation alors il y a 80 recettes de Sandrans bon c'est de très belles recettes mais qui sont accessibles et on recherche l'accord parfait alors moi j'ai essayé sur quelques recettes c'est vraiment remarquable avec un saumon vapeur avec la sauce soja du citron un petit émincé de carottes de poirot et de ciboulette tu nous le fais goûter tout à l'heure champagne cellos bon on peut essayer moi j'ai fait plutôt avec des blancs de blanc et c'est un accord formidable c'est à dire qu'on goûte encore mieux le champagne alors le plat il est là on ne s'attend pas à une telle saveur ou alors une recette de terrine de foie de lapin qui est je vous la conseille tout à fait extraordinaire pas trop difficile à faire et avec un saumur champigny des frères Foucault les poyeux l'accord parfait c'est tout à fait enfin il faut avoir mais alors là on est donc dans l'accord déjà pointu c'est à dire qu'on ne peut pas remplacer ce saumur champigny là par n'importe quel saumur champigny ni prendre n'importe quel poillac ou n'importe quel sans serre alors il dit vous pouvez prendre un autre oui oui il y a aussi une recette de Michel Guérard que je citais il dit si vous n'avez pas de truffe vous pouvez remplacer par des champignons de Paris oui oui ça peut à ce compte là évidemment assez rapidement de substitution en substitution donc vous remplacez la pâte feuilletée par une pâte brisée la truffe et le romané conti par un beau joli nouveau mais à ce moment là évidemment de déclinaison en déclinaison il faut pas mal d'imagination et de confiance c'est à dire que ces livres sont faits pour le grand public et que eux ils rendent public des recherches très pointues donc si c'est la romané conti qui l'a emporté ils disent c'est avec la romané conti enfin ils savent bien qu'il y a quelques milliers de bouteilles en France qu'elles valent entre 3 et 5 000 euros la bouteille et qu'elles sont généralement vues par des gens qui ont le portefeuille mais pas forcément le goût donc il va y avoir aussi ce massacre qui fait plaisir aux grands restaurateurs c'est à dire on sait très bien qu'un grand restaurant vit davantage du vin de la vente des bouteilles mais si il disait ah non non avec mon lièvre à la royale est trop complexe ne prenez pas le pétrus je vous conseille un vin plus simple évidemment l'équilibre économique du restaurant serait défait donc on a quand même là une dissociation c'est à dire que le particulier ne trouve pas nécessairement ce vin et au restaurant les plus grands vins de la carte ne sont pas nécessairement servis à bon escient avec des plats qui conviennent puisqu'on sait très bien qu'une partie de la clientèle j'en fais partie regarde d'abord les vins les plus raisonnables de la carte et essaye qu'ils soient bons et une autre partie de la clientèle regarde d'abord les vins les plus chers de la carte et peu importe qu'ils soient assortis Benoît il faut se consoler de toute façon il est impossible d'avoir un grand vin dans un restaurant à son maximum parce qu'elles sont couchées depuis des années et il faut les mettre debout au moins deux jours avant et servir avec l'étiquette dessus tout doucement sans ça les tannins se mélangent et toute la complexité du vin disparaît donc grand bienfait à ces gens de prendre du Petrus ancien de la Romanée Conti dans des restaurants de toute façon ils le massacrent ils le massacrent et les sommeliers le savent en plus ils vous disent toujours voulez-vous que je le carafe mais un vieux vin il ne faut pas le carafer tout se mélange et voilà bon nous voilà consolés de ne pas les avoir bu alors là ce vin ce livre pardon c'est presque le sommet dont je vous parlerai comme recherche alors ça c'est encore autre chose lui voilà c'est une réflexion très poussée il choisit un plat il prend quatre bouteilles différentes quatre vins différents et il y a une analyse de ces vins avant de goûter le plat et ensuite il mange le plat avec successivement les quatre vins de manière à bien voir comment le vin est transformé par le plat et réciproquement je vais donner un exemple du riz de veau au maurille donc il y a la recette dans le livre et il met en face un condrieux de Vernet un côte du Jura de Rolais un écheuseau de Févelet un margot château Gourde donc c'est des vins très différents des vins très différents et qui sont tous les quatre d'une très grande très grande qualité alors on s'aperçoit très vite que avec le condrieux le condrieux est mis en valeur par le riz de veau mais le riz de veau au maurille tente à s'éteindre le côte du Jura alors c'est encore plus il dit bon c'est une harmonie qui en un sens est magnifique mais le plat est totalement dominé avec l'écheuseau de Févelet le plat durcit le vin et tout d'un coup le vin se met à avoir des notes amères qu'il n'avait pas avant et puis avec le margot le vin et le plat se fondent les deux grailles en complexité et on a l'accord que recherché Bourguignon il fait ça donc sur un très grand nombre voilà mais il n'en reste pas là si jamais vous arrivez à trouver par exemple ce qui est assez facile avec un agneau de très bonne qualité et avec un saint-estèphe ou avec un poillac ce qui est vraiment très très bien on peut aller plus loin en se demandant ce que Philippe Bourguignon va appeler Casamayor va appeler des catalyseurs d'alliances il se demande ce qu'il faut mettre dans la préparation pour favoriser l'harmonie ou le contraste avec le vin tu peux montrer les tableaux ce que ça donne alors par exemple là on voit un Chablis premier cru etc et on voit les recettes qu'il y a dans le livre d'abord les autres recettes possibles et on s'aperçoit qu'on peut davantage favoriser l'harmonie en mettant alors qui noisette amande qui citron vert qui pomme verte ou fruit exotique etc dans la sauce pour favoriser l'alliance sur ce genre de contact entre un mets et un plat et évidemment dans ce genre là l'utilisation dans la sauce ou dans la cuisson du vin que l'on va servir sachant qu'en même temps il y a beaucoup de discussions là dessus un vin cuit longuement prenant un plat un peu démodé comme un cocovin ou un plat plus courant comme un bourguignon il est évident qu'on ne va pas aller mettre un grand vin pour une longue cuisson il va peu à peu perdre sa subtilité ses arômes mais une sauce qu'on termine au dernier instant imaginons une sauce dans laquelle on inclut au dernier moment du sauterne là ce sauterne n'a pas cuit il a été chauffé et donc on peut imaginer que si le même sauterne est servi non pas avec les huîtres mais avec un plat doux qui s'y prête il sera sublimé et magnifié et ces questions de la réaction du vin qu'on utilise dans la cuisson ou qu'on utilise en finition de plat des réactions chimiques qui se produisent mais aussi de la question tout simplement économique qu'on ne va pas massacrer un trop grand vin mais d'un autre côté quelquefois on croit que le vin dans un plat de longue cuisson donc je reviens au bourguignon que la qualité du vin va être indifférente et on s'aperçoit que pas du tout pas du tout un plat mijoté avec un vin se ressent quand même assez fortement il ne faut pas imaginer qu'une bouteille qui a traîné huit jours presque vinaigré un vin qui a tourné ou un vieux vin madérisé que ça va donner quelque chose de merveilleux ça restera probablement extrêmement quelconque comme on sait aujourd'hui et on y prête de plus en plus d'attention que les vinaigres la variété des vinaigres par exemple va modifier non seulement une salade mais même une sauce où on a utilisé ce vinaigre ça c'est vraiment dans les associations aussi quelque chose où l'intuition de chacun va jouer il y a évidemment les éléments qu'on ajoute mais l'utilisation culinaire du vin ou de l'alcool dans la préparation d'un plat et éventuellement on pourrait imaginer je suppose ça a été réfléchi le contraste qui serait établi entre un vin utilisé pour la préparation d'une sauce et un autre vin qui serait lui servi en accompagnement avec le liéval à la royale on avait expérimenté alors normalement il faut mettre un petit ermitage dans la sauce et on prenait un ermitage de la chapelle pour boire avec et puis un jour elle me dit mais non ça serait bien avec un volnet et c'est pas du tout pareil et donc il a fallu modifier légèrement la sauce et il y avait un accord admirable mais le contraste devait rester mais il a fallu quand même travailler autrement la sauce parce que sans ça ça peut casser le vin c'est une sauce quand même très alors donc là on a un tableau encore plus complexe qu'on ne peut pas vraiment lire mais qui nous donne l'idée de tout le travail d'élaboration alors il y a 20, 30, 40 pages comme cela avec tous les vins les associations les catalyseurs d'alliances etc c'est tout à fait intéressant et très utile en cuisine très utile parce que ce sont des principes assez simples on ne peut pas faire aussi bien que que Guérard que Ferran Adria ou Gagnère mais c'est vrai qu'on peut progresser en ayant cette préoccupation et alors bon je vais lire de la recherche la plus poussée que je connaisse alors évidemment elle n'est pas publiée c'est une recherche qui a été poussée pendant plusieurs décennies par l'homme que vous voyez ici alors qu'il contrôle le niveau des vins avant une dégustation collective cet homme s'appelle Pierre Leferme il est décédé l'année dernière et il a poussé je ferai tout à l'heure un appel aux chercheurs parce qu'il a laissé une oeuvre considérable mais non publiée un travail avec un club alors l'idée était simple un club avec 14 personnes qui ont des caves absolument formidables où il y a tout il y a tout il y a tous les pétrus les margots les moutons les laffites donc choisir ses amis d'abord c'est le premier non non mais c'est pas choisir ses amis c'est choisir ceux qui pourront participer à cette convivialité très généreuse puisque et alors pendant 15 jours trois semaines trois semaines avec un très grand cuisinier Jacques Douvier qui maintenant ne tient plus son restaurant à Grenoble il concevait pendant 15 jours trois semaines des fois un mois un repas extraordinaire avec un ordre des vins et l'élaboration de recettes qui seront uniques pour ce repas avec tous les dosages possibles pour partager et cet homme prend des notes a pris beaucoup de notes tu peux montrer voilà ça c'est la première fiche c'est à dire que je vous dis tout de suite il y a environ 30 000 fiches mais une fiche c'est pas seulement ce que vous voyez là c'est ce qu'il y a derrière donc là on est on est chez Gagnère en 95 oui alors voilà je vais prendre un exemple de repas décevant et un repas particulièrement réussi alors bon je suis désolé mais ça fait très dur de faire un repas comme ça alors chez Gagnère en 95 donc voilà la prescription avec des rougers gelés d'olive volonté de tomates sèches un Saint-Péret 92 de Lyonnais aucun accord donc ils reprennent un Château Simone et là meilleur accord Mousseline de Ferrat du Lac avec coulis de truffe avec un pouillet fuissé 92 aucun accord je cite Pierre Leferme ne fait pas une escorte heureuse à ce plat parce qu'il a un style Langoustine et pistache avec un Rully 89 le vin n'est pas à la hauteur Omar Ormeau Tourteau avec un vin étoile du Jura détourne à Grèce il n'y a plus de plat Bouillon d'artichaut fixe sèche riz de veau avec un Clos Saint-Une c'est un Trimbac en Alsace le grain ah oui et puis des champignons avec un Clos de Tart 85 et là il a le grain voulu pour participer voilà ensuite bon bilan le vin n'a rien apporté au repas le repas était sublime et le sommelier 95 c'est plus le même médiocre et il se met à faire tout un travail de comparaison avec un repas chez Robuchon et un repas chez Rollinger donc ça c'est des notes prises pendant le repas ça c'est des notes prises pendant le repas ça aurait dû inquiéter un peu ah oui oui ce sont des repas bon voilà ça c'est dur et puis ils échangent on imagine que c'est c'est un club d'amateurs donc qui discute et qui alors ça c'est chez Galli qui échangent leurs impressions alors on va avoir maintenant un repas réussi j'ai eu la chance d'y être puisque j'ai eu l'extrême bonheur de côtoyer pour des raisons familiales pendant plus de 20 ans j'ai eu la chance d'y être ça c'est en novembre 2005 20ème anniversaire du club pruf au champagne et un Krug 90 alors les notes sont sur 100 vous savez c'est l'échelle parcaire mais c'est pratique pour faire traverser ils notent simplement que la crème est un peu trop dense et que ça déséquilibre un peu l'accord voilà et donc quelle est la note ? le 2096 sur 100 ensuite gratin de homard en deux services avec deux vins un un corton charlemagne 96 de Bonneau de Martret 95 accord en contraste extraordinaire ça je peux témoigner puisque c'est moi qui évidemment avais fait le rapport et ensuite un bâtard Montrachet du domaine Leflève 92 accord en harmonie la perfection ensuite perdreau rôti sur canapé deux vins encore un pichon l'enville comtesse de la lampe 82 puis un cheval blanc 85 tous les deux 95 points c'est un triomphe au début du cheval blanc et en 20 minutes le pichon comtesse se transforme l'emporte et atteint la note de 97 c'est à dire presque la perfection qu'on puisse imaginer pour un vin c'est à dire que là ce vin là les perdreau l'ont transformé au point de l'emporter très facilement sur le cheval blanc 85 qui est quand même pas rien ensuite c'est le sommet lièvre à la royale non pas celle du sénateur Couteau mais enfin en pôle avec deux vins un riche bourg 88 de le roi rien moins 95 points et un rayas 90 rayas 90 99 points triomphe absolu de tout le repas un rayas l'a emporté donc sur un riche bourg un pichon comtesse un cheval blanc un corton charlemagne un bonhomme et un bâtard montraché de chez le fleuve un sommet d'alliance alors avis aux chercheurs il y a 30 000 fiches d'analyse sur des rapports entre 20 et mai de Pierre Leferme voilà je tenais absolument à lui rendre hommage ici parce que personne n'a poussé aussi loin cette recherche et ça fait 10 ans qu'il n'allait plus à ce club et l'actuel président proclamé c'est la mode de ce club ne peut jamais faire un repas sans se demander ce que Pierre Leferme aurait dit car c'était devenu une encyclopédie vivante qui n'a jamais eu la prétention d'écrire mais les documents ils sont il partait du vin ou il partait des plats ou c'est une discussion longue avec le cuisillier les deux c'est ça parfois parce que l'ordre des plats ne convenait pas il demandait à certains je sais que dans ta cave tu as voilà un Margot 82 où il te reste du mouton Rothschild 61 et donc tu la mettras au club ça ne discutait pas c'était la générosité collective pour faire une ou deux fois par mois pas un menu aussi élevé parce que c'est le 20ème anniversaire mais un menu de ce niveau là tout de même mais donc ça suppose un énorme travail de préparation et d'avoir à disposition les vins qu'il fallait et quand même que le cuisinier ne soit pas décevant parce que on sait très bien que vous connaissez le vin oui et que la cuisson d'un pigeonneau n'est pas celle d'un autre et qu'il y a Omar et Omar etc quatrième point pour finir un contre-exemple voilà alors nous allons donc évoquer je l'ai déjà fait dans le cadre de la conférence sur la cuisine moléculaire existe-t-elle nous savons désormais comment elle existe et de quelle façon elle a pu se construire Ferran Adria donc sur lequel tu as écrit et que tu as pu fréquenter au fil des ans ici j'ai une photo d'un jeune Ferran Adria voilà Ferran Adria qui n'était pas encore la vedette qu'il est devenu après on l'a connu nous à cet âge là et donc Ferran Adria dont les menus vont se complexifier peu à peu et qui vont aboutir à une recherche complexe puis impossible d'une certaine façon puis impossible pour moi ça a été avec lui le seul accord le seul désaccord bon c'est mince on dira quand on pouvait aller manger tous les ans mais un désaccord il a bouleversé la cuisine mondiale on peut dire que personne n'a échappé à l'influence Ferran Adria Gagnère par exemple était un habituaire au bûchon c'est lui qui avait dit le plus grand cuisinier du monde se trouve en Catalogne il s'appelle Ferran Adria à la télévision alors que c'était lui la vedette de l'émission voilà c'est quelqu'un qui a bouleversé et qui petit à petit s'est dit parce que sa culture à lui alors c'est très juste ce que tu disais lui lui c'était un vanupié qui travaillait dans un petit restaurant de plage il n'avait jamais bu de grand vin je mets de vin sauf en Espagne on prend un vin avec des tapas c'est la tradition des tapas où comme avant le 19ème siècle tout est là et chacun pique avec le même vin donc lui il a cette culture en revanche il a fait toutes les grandes tables françaises parce que le propriétaire du restaurant Julie Solaire lui avait fait faire le tour de France après il lui a dit tu oublies tout et tu fais tout avec les produits que tu trouves autour de la cric la calamondjoie c'est à dire les fruits de mer le sac yala il y a un foie gras qu'on fabrique à côté aussi quand même enfin voilà et il a réinventé non pas la cuisine comme il disait toujours je réinvente ma cuisine et il va avoir cette démarche qui va le conduire à se sentir enfermé dans l'ordre gastronomique qu'il a formé comme grand cuisinier et donc il va tout bouleverser d'abord son frère qui est un immense pâtissier il le met non plus pour les desserts mais dans tout le repas donc le sucré et le salé vont se succéder de façon totalement aléatoire apparemment la mer et la terre vont se mélanger ou se succéder aussi sans ordre habituel alors ça c'est le menu de 2005 2005 oui voilà et il va donc bouleverser l'ordre du repas ce qui va rendre très difficile évidemment le repas gastronomique au sens où je l'ai défini tout à l'heure avec un accord une recherche d'accord avec les vins la première chose qu'on va remarquer ici c'est qu'on a un menu déjà d'une bonne vingtaine de plats et trois vins donc ça veut dire que théoriquement chaque vin va accompagner non mais ça c'est nous qui les avons choisis ah oui c'est ce que vous aviez commandé c'est impossible mais de toute façon il n'y a pas de possibilité d'avoir un vin par plat à ce niveau là même en très petite quantité parce que tu serais dans une concurrence permanente des complexités j'ai fait une proposition qu'il a refusée tout à l'heure mais quand on ouvrait la carte des vins d'Elbouli on voyait une page entière de Vega Sicilia Unico une page entière de Petrus une page entière de Robin et Conti une page entière d'Iquem les Missons aux brillons les aux brillons les Laffites les Châteaux-la-Tour les Cheval Blancs c'était la plus grande carte que j'ai vue de ma vie et on se disait il faut être complètement fou alors certains venaient là parce que c'était tellement difficile d'y aller puisque à la fin il y avait 2 millions et demi de demandes le 15 janvier entre 8h et midi et comme il faisait qu'un repas le soir et pendant 6 mois sur 12 pendant 6 mois il inventait ses recettes pendant 6 mois et le restaurant était ouvert ça fait à peu près 8000 personnes 2 millions et demi de demandes ça veut dire que pour y aller les gens étaient tellement contents d'être là ils se prenaient en photo et tu y allais chaque année parce que quand même vraiment tu aurais pu céder ta place à tous ces malheureux qui pleuraient c'était une sorte d'abus enfin c'est pour écrire un livre c'est pour écrire un livre j'ai beaucoup travaillé et non non mais c'était voilà nous quand on l'a connu à l'épouse il était très peu connu très très peu connu j'avais dit à quelqu'un de la télévision il y allait pour le soutenir en fait voilà c'est ça pour le soutenir le faire connaître oui 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 vous savez il y a des jours où ils se disaient il n'y a pas de client c'est parce qu'ils avaient oublié d'ouvrir la porte mais c'est vrai qu'il y a eu une longue époque où Ferran Adria n'était pas du tout aussi célèbre et quand la célébrité est arrivée surtout par les Etats-Unis là elle a franchi toutes les Etats mais il y a eu une époque où sa cuisine était déjà sublime et le restaurant souvent à demi-ville mais on voyait des gens qui venaient spécialement de Tokyo ou de New York venir et prendre de la Romanée Conti avec ce repas là c'était bien pour les finances et le bouilli donc là c'est les vins que vous aviez choisis en 2005 c'est ça ce que reproduit le menu oui voilà mais bon voilà il fallait boire quelque chose voilà donc on commençait avec un très bon cava les gens faisaient du cava enfin c'est du faux champagne espagnol le pétillant pour le bouilli c'est-à-dire que les vins qu'on bevait là-bas on les trouvait nulle part ailleurs après on prenait un blanc plutôt après un rouge plutôt mais voilà en le choisissant vous-même ou avec le sommelier ou avec Ferran Adria le sommelier parce que Julie Solaire propriétaire lui était un immense connaisseur des vins donc d'où cette cave extraordinaire donc on lui demandait à lui le directeur et il nous disait bon plutôt un Van Galis un Albarino un Rias Bexas prenez celui-ci voilà parce que on connaissait pas c'était un menu imposé bien sûr voilà donc on ne savait pas lui savait et donc c'est une des choses qui a été introduite par Ferran Adria on en avait parlé c'est qu'au début il y a une carte et peu à peu non seulement il n'y a plus de service au déjeuner mais il n'y a plus que le service du soir avec un seul menu elle a disparu en 2001 je crois la carte avant il y avait une carte comme dans tous les restaurants et là je peux vous dire là je suis croyant et pratiquant donc une suite de plats extraordinaire alors que boire alors tu mets un truc la suivante 2008 voilà 2008 alors j'ai travaillé notamment sur ce menu de 2008 ce menu de 2008 il est absolument alors il comporte 29 plats à peu près oui alors on va analyser ça j'ai analysé ça en termes de voilà ce que on peut trouver comme critère pour l'ordre c'est par exemple le fait de passer comme chez nous plutôt de la mer vers la terre plutôt de l'immatériel etc vers les choses plus consistantes et plutôt du frais ou du froid vers le tiède ou le chaud et lui justement il a changé la partition il a fait une révolution et je me suis bon là j'ai fait toute une analyse voilà en haut c'est l'ordre classique c'est l'ordre qu'on trouve dans tous les grands restaurants encore aujourd'hui j'ai vérifié c'est l'ordre classique imposé et que les gens attendent en plus voilà ce que ça donne en 2008 dans ce menu vous voyez consistance et en haut dématérialisé dématérialisé je vais vous donner un exemple ça veut dire vraiment dématérialisé par exemple il vous sert du foie gras en poudre qu'il a été descendu à moins 180 degrés et broyé par une machine qu'il a fait fabriquer spécialement avec un bouillon de foie gras brûlant vous prenez ça dans la cuillère un peu de poudre vous le mettez dans le bouillon vous le mettez dans votre bouche ça picote sur le palais comme les petites poudres de bonbons qu'on avait dans l'enfance vous avez une saveur de foie gras extraordinaire dans le palais mais il n'y a plus rien il n'y a plus de matière vous avez la saveur sans le moelleux du foie gras que certains n'aiment pas voilà ce que j'appelle dématérialisé c'est ça par exemple c'est un chef d'oeuvre absolu je ne fais pas de publicité parce qu'on ne peut plus le manger donc dématérialisé vous voyez terre-mer et vous voyez en dessous chaud-froid et quand on voit ces rythmes on s'aperçoit qu'il n'y a aucune façon de trouver une préméditation il détruit il se réclame de Derrida il dit moi je pratique la déconstruction de chaque plat et de l'ordre du menu parce que beaucoup de cuisiniers avant lui avaient pratiqué une sorte de déconstruction interne au plat mais là c'est l'ensemble de la séquence qui fait sens qui est rythmée qui est musicalisée on pourrait dire mais musicalisée par contraste avec des surprises c'est à dire que parfois toute la salle éclate de rire on ne s'attend pas du tout à ça moi un jour je disais mais je veux des oursins je veux des oursins il dit non en été les oursins c'est pas bien ouais moi je veux un jour il me sert un couscous en fait c'était du chou-fleur réduit en grains c'était pas du grain de couscous avec des languettes d'oursins et le couscous avait été légèrement cuit dans de l'eau d'huîtres et d'oursins c'est très simple et c'est incroyable invraisemblable c'était la grande surprise d'un repas mais je crois bien que c'était en 2008 d'ailleurs alors moi je m'étais amusé pas amusé d'ailleurs parce que je bataillais un peu avec lui avec les encouragements du directeur Julie Solaire à dire voilà on pourrait faire des séquences en 2008 par exemple je disais au début il faut servir des tout petits verres avec deux gorgées pas plus deux toutes petites gorgées alors j'avais proposé un macon-pierre-clos le chavine de Guffins au début un rueda blanc un rias bexas après un yecla dont je tapais dans les vins espagnols pour lui faire plaisir un ribera del duero ou un rayas un vol de nez on peut finir avec une toute petite flûte de Dom Pérignon par exemple et tout ça parce que de toute façon quand on est là on a tellement de chance que ça ne l'a pas vraiment séduit en revanche voilà un jour il a décidé de tout fermer de toute façon ça fait plusieurs années qu'il nous disait je suis fatigué j'en ai assez j'ai envie de créer je suis là à 7h du matin jusqu'à 1h du matin les couturiers ce ne sont pas ceux qui vont acheter le tissu moi oui bon voilà et donc il a décidé théoriquement de fermer pour 2 ans puis finalement ça fait pas mal d'années oui il vient d'ouvrir un restaurateur il en a un à Barcelone mais bon mais ça rien à voir pas possible non non il ne peut pas avoir 100 personnes pour 36 convives avec une équipe qui est extraordinaire tous les 3 étoiles aujourd'hui en Espagne viennent de ses cuisines enfin c'est si vous voulez il y a des adressants à Gironne il y en a à Cadaquès il y en a à Barcelone bon donc il décide de fermer et donc le dernier repas le livre était fini mais on dit c'est pas possible de finir sans faire un chapitre sur le dernier repas vous vous rendez compte l'ambiance le dernier repas et puis pour pour nous la dernière chance d'y aller parce que tu nous en parlais depuis longtemps moi je lisais je ne pouvais pas corriger sérieusement les épreuves de ton livre sans y aller il y avait une difficulté ontologique donc avec toi avec Valérie avec Catherine mon épouse et puis ma fille Héloïse qui a eu cette chance le dernier repas elle boulit alors avec des grilles des gardes parce qu'il y avait je ne sais pas combien de chaînes de télé qui essayaient de rentrer pour assister à ça donc un repas avec 49 assiettes le voilà 49 assiettes et réponse pas du cuisine pas d'ailleurs vraiment assiettes 49 mais certains sont sans assiettes et beaucoup sont de l'ordre de la cuillère de la bouchée ce n'est pas un repas qu'on a eu un mal fou à finir et alors il s'est passé une chose drôle parce qu'il savait que c'est lui qui m'avait dit que là non attends pour le livre attends pour le livre et un jour il m'a dit vas-y donc on l'a fait et je lui avais dit mais il y a le problème du vin chaque fois je lui disais mais c'est pas possible est-ce qu'on ne pourrait pas quand même aménager un peu l'ordre on avait tout essayé et au surprise dans le menu on voit arriver des boissons inventées alors un ginfiz froh et chaud une eau d'amande une eau de melon une eau de pain un cappuccino de gibier et surtout avec du lièvre sa façon de faire du lièvre à la royale déconstruit un jus de betterave et j'avoue que le jus de betterave sur ce lièvre à la royale était extraordinaire c'était sa réponse il n'y a pas que le vin après tout et moi je voulais finir simplement d'une part en disant que ce rapport mai-vin reste au coeur de la gastronomie mondiale notamment française il a fallu des siècles pour arriver à cette réflexion et à ces inventions ces créations la grande question sur laquelle je voulais finir c'est et c'est une question qui n'est pas simple peut-il y avoir une grande gastronomie sans une recherche des accords entre mai et vin personnellement malgré El Boulis je réponds non il ne peut pas y avoir de grande gastronomie et pourtant c'est sans doute les plus beaux repas que j'ai fait de ma vie mais toujours avec cette frustration au point qu'on se disait si il réouvre on ne prendra plus que du champagne du début à la fin uniquement pour la joie pour les bulles alors j'ai quelques jolies images pour finir voilà des vendanges par Van Gogh car il n'y a pas de vin sans travail et ce repas au champagne par un peintre scandinave qui vient nous dire effectivement que peut-être face à la complexité grandissante de la cuisine non je crois on reviendra notamment dans la structure imposée du menu dégustation qui est devenue après avoir été une invention une mode une vogue qui défie ces associations subtiles que tu nous as décrites qui peut-être amènent à revenir vers un seul vin champagne ou autre ou de l'eau pourquoi pas quand la complexité des saveurs quand la complexité des saveurs est telle ou l'intégration effectivement et je pense que Ferran Adria a montré une voie très intéressante l'intégration des mets et des vins des mets et des boissons du à boire et à manger comme une séquence et non pas comme deux structures qu'on essaierait d'assortir c'est à dire que ça suppose à ce moment là que le cuisinier se sente responsable de l'ensemble mais d'un autre côté comme on voit arriver une trajectoire disons qui pousse une forme d'individualisation du repas avec notamment la montée des intolérances des allergies des régimes spéciaux du végétarisme du véganisme du sang gluten etc il sera difficile d'arriver à un repas spectacle un repas à sensation complète qui impose non seulement les mets l'ordre des mets leur quantité mais qui les assortissent de boissons strictement imposées et puis alors et c'est une question que j'avais envie de te poser parce que je la trouve de plus en plus frappante dans les grandes tables c'est qu'autrefois on peut dire que l'essentiel des grands vins c'était des vins rouges et des vins de conservation notamment dans les Bordeaux mais que quand tu vois la montée du végétal et du marin dans les menus et que malgré tout et malgré toutes les évolutions et les audaces on a davantage tendance à boire des vins blancs avec les plats marins ou les plats végétaux on peut se demander ce que deviendront dans les restaurants les plus sophistiqués et de ce type les grandes réserves de vins rouges ils vont peut-être devoir inventer à la manière des gens que tu as évoqués des repas spéciaux pour ces vins car la tendance de beaucoup de gens au restaurant va être de plus en plus de commander des vins blancs et de laisser de côté finalement des vins rouges car tu n'as parfois qu'un seul plat de viande tu n'as pratiquement plus de plats de gibier dans les restaurants etc. donc un écart se creuserait entre les grandes caves il est vrai qu'elles exportent beaucoup et qu'une grande partie des grands vins français ne sont pas consommés en France il est vrai aussi que les vins venus de partout les vins du monde s'imposent de plus en plus mais il y a là quelque chose d'étrange et peut-être qu'il y aura une révolution qui permettra de cuisiner pour ces vins rouges et de leur trouver des associations neuves et pas simplement de se dire que ce sont sur des viandes mijotées ou des pigeons rôtis ou des gigots qu'on va les servir je crois surtout aussi que les viticulteurs de vins rouges adaptent leur technique de vinification à une réalité c'est-à-dire que les grands vins rouges ne sont pas buvables les grands bordeaux par exemple avant 10-15 ans 20 ans et qu'il avait passé de 50 euros déjà en primeur à 500 euros la bouteille et donc en restaurant on ne peut pas avoir ce capital en cave pendant des années et des années si bien que les bordelais comme les bourguignons vénifient différemment parfois ils changent les portes greffes etc. pour avoir des vins qui viennent plus vite comme on dit c'est très spectaculaire pour les bourgognes ils viennent plus vite maintenant on fait des bordeaux qu'on boit 3 ou 4 ans après donc ça les viticulteurs et alors le résultat c'est que ça perd en complexité c'est incontestable le fait que le vin soit devenu un objet de spéculation mondiale et de mondanité en Chine et en Russie par exemple où on met 80 ICAM à table comme ça pour rigoler y compris des ICAM qui ont 2 ans ce qui est une absurdité totale portent un coup et certains viticulteurs refusent de rentrer dans cette logique et donc dans chaque région il y a 2, 3, 4, 5 viticulteurs 1 qui refusent d'augmenter leur prix 2 qui refusent d'adapter les techniques de vénification au marché des restaurants etc. alors François Cota dont on a parlé plusieurs fois et que je fréquente depuis 20-30 ans lui il a choisi délibérément de garder des prix mais qui défient toute concurrence c'est un des plus grands vins blancs français mais il les fait toujours à moins de 20 euros seulement il y a une liste de 3000 personnes en attente pour avoir de ces bouteilles parce qu'il y en a très peu et donc voilà il y a des viticulteurs qui tiennent le coup il y a les gueulières de Montpérou par exemple Christiane Comarès qui fait pareil elle maintient ses prix mais elle a une liste extrêmement choisie si quelqu'un s'aperçoit ne lui dit pas du bien de son vin une fois qu'il les a bu dans l'année etc. et Ray non une fois on a assisté il y avait son comique qui était là et qui dit qu'est-ce que je fais pourquoi tu m'as appelé il dit parce que la vigne donne trop alors tu prends la moitié tu jettes tout à l'égout c'est hallucinant parce que sans ça ben voilà les gueulières de Montpérou ne vont pas être exactement comme les autres années etc. il y a des viticulteurs qui tiennent bon sur la grande grande qualité et complexité de leur vin alors les restaurants ont un problème c'est évident les restaurants ont un problème et le problème que tu évoques tout à l'heure c'est un problème qui s'ajoute à cette difficulté donc il est de plus en plus difficile de boire un bon vin dans un bon restaurant alors Jean-Paul il nous reste il nous reste à te remercier de vous avoir fait partager ton érudition et une recherche inédite ça deviendra sans doute un jour un livre mais pour l'instant ce n'est pas un livre il nous reste aussi à finir sur ce déjeuner des canotiers de Renoir on ne sait pas si les accords mes vins étaient parfaits mais on a tout de même l'impression qu'une forme de joie circulait autour de la table et je crois qu'on ne peut pas continuer ces métamorphoses de la cuisine et ces associations mes vins sans mettre au coeur de tout cela la joie j'ai beaucoup parlé les derniers mois de haute cuisine de raffinement d'expérience d'innovation nous parlerons la prochaine fois de toute autre chose au quotidien une cuisine à réinventer ce sera la conférence du deuxième jeudi du mois de mai et nous terminerons en juin sur un thème très important et qui touche à énormément de choses qui touche à l'économie comme à l'écologie à la vie sociale et à énormément de questions vraiment liées au monde d'aujourd'hui ce sera se nourrir demain et donc un peu d'extrapolation sur la nourriture des années 2020 2030 2040 et au-delà les réflexions qu'il peut y avoir et finalement la richesse de ce sujet la richesse de ce phénomène qui n'est pas simplement la joie de bien manger ensemble mais un phénomène social et culturel complet comme certains peintres l'avaient bien connu bien compris certains écrivains aussi merci à vous tous de votre patience et votre fidélité merci à Jean-Paul Jouary applaudissements 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 applaudissements